coucou tout le monde c'est corinne voilà je vous retrouve aujourd'hui comme promis donc pour ma petite vidéo enfin ma petite va durer un petit peu quand même un petit peu de temps je pense donc c'est une vidéo achat donc ce sont des achats que j'ai effectué déjà il ya un moment mais bon j'ai pas encore eu le temps j'avais pas encore eu le temps de vous filmer cette vidéo donc c'est une commande que j'ai faite à la chez laurence b design à la fabrique à scrap sur un groupe facebook dont je vais vous parler après et quelques petits trucs de chat action vite fait parce que je pense qu'on les avait pas encore montré donc je vais commencer par laurence b design alors c'est un gros gros colis il n'est pas rempli je vous rassure alors donc avec le petit cadeau habituel de de laurence donc c'est un petit tampon comme ceci de chez prima donc super chouette voilà et alors elle m'a mis aussi des petits tags cette fois ci comme ça les petits tags avec une corde là très sympa et des petites étiquettes comme ça des petites étiquettes rose voilà ça c'est pour le petit cadeau ensuite hop je prends des prix à côté donc je me suis pris évidemment suite bien sûr aux tentatrices sur sur youtube donc la collection de chez prima donc c'est la collection rocibel voilà donc j'ai pris le petit le petit pad en en 6 6 donc en 15 15 donc je vais plus les remontrer un bon là j'ai déjà vu je pense pas mal de fois voilà les papiers sont trop trop beau trop magnifique voilà disons que je suis un petit peu déçu parce que j'avais envie des papiers avec la touche de doré dessus et j'ai remarqué donc dans le petit pad ici ainsi que dans le grand pad dans le grand pad 30 30 les papiers ils étaient sans la dorure donc pour avoir les dorures il faut commander les papiers à l'unité donc je referai une petite commande à la fabrique ou ailleurs pour avoir les papiers à l'unité pour avoir justement les papiers avec les dorures là parce que j'ai je pensais en achetant le grand le grand pad 30 30 ici donc de la même collection forcément donc celui ci je pensais que les papiers allaient être avec des dorures et ben non les papiers sont pas avec des dorures donc là j'étais un peu déçu mais bon ils sont très beaux hein mais comme j'ai vu qu'il y avait des dorures sur les autres papiers donc ben je les commanderai à l'unité pour moi avoir les dorures c'est bête mais bon c'est comme ça j'avais envie des dorures et quand je l'ai vu ben voilà il y avait pas les dorures donc voilà donc les papiers on les connaît donc le grand pad 30 30 comme ceci je l'ai payé 22,50 euros et le petit je l'ai payé 7,95 euros voilà donc ça c'est pour les blocs de papier alors je me suis pris un pochoir de chez T-Maltz donc celui-là je ne l'avais pas encore donc c'est pour compléter un peu ma collection et celui-là je l'ai payé 6,30 euros voilà alors je me suis pris aussi deux tampons que j'avais vu dans les dans une vidéo de Mary Scrapa Tout Prix donc c'est cette marque là moi je ne connaissais pas et donc c'est dessiné par Gabrielle Gabrielle Polacco c'est elle qui fait les designs donc des tampons donc je les trouve très très beau bon je ne sais pas si vous voyez bien c'était nouveau sur son site et donc comme Marie les avait présentés c'est vrai que j'ai été voir et ils sont magnifiques voilà et donc les tampons ici ils sont à 10,99 euros donc ouais ouais 10,99 euros bon je trouve que ça va encore pour la planche on verra la qualité mais à mon avis à mon avis ça doit être ça doit être très bien et pour finir chez Laurence je me suis pris des acrylic paint de chez Prima des couleurs qui me manquaient donc là aussi je complète tout doucement ma collection donc je vais bientôt avoir fini je pense avoir toutes les couleurs donc ici c'est le métallique ancien coin je ne sais pas comment on dit alors j'ai pris le métallique brasse je vous laisse lire parce que là moi et l'anglais ça fait 5 voilà et alors je me suis pris le métallique wild fuchsia donc la couleur là vous voyez je vais vous montrer les trois couleurs là comme ça vous voyez donc pour faire l'assortiment des trois couleurs ici ça doit être juste trop trop beau donc voilà on verra ce que ça donne voilà et donc ça les peintures donc c'est 5,45 euros donc ça ça va donc voilà ça c'était pour ma commande de chez Laurence ensuite on va passer à la commande de la fabrique à scrap hop ça va bien voilà alors à la fabrique à scrap donc là comme d'habitude elle met aussi un petit cadeau donc là ici en l'occurrence j'ai eu un petit j'ai eu un petit un petit brade voilà et donc là aussi Caroline elle est vraiment très 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 bien niveau service niveau commande rapidité et tout c'est super parce que j'avais eu un petit souci sur le site je lui ai fait un mail pour lui expliquer mon cas et elle m'a répondu vraiment directement elle a arrangé le problème ça s'est fait très 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 rapidement il y a eu un petit souci au niveau de la livraison des frais de livraison elle m'a directement fait un bon d'achat enfin voilà vraiment un service avocable j'ai rien à dire franchement c'est une boutique à recommander également donc la fabrique à scrap donc là je me suis pris comme maintenant j'ai une grande adoration pour le doré et tout ça là c'est c'est nouveau mais voilà je me suis pris donc la collection de chez Mambi Mambi sheets voilà donc c'est cette collection là c'était la rose gold je pense celle-ci au prix de 19,99 euros donc voilà hop désolée je suis enrhumée voilà donc c'est celle-ci donc je la mets trop depuis que je la vois sur le site je la voulais donc c'est trop trop beau donc c'est avec du doré donc les pages voilà je vous les montre là ça brille hop le papier est un peu fin mais bon ça ira encore donc on a deux fois à chaque fois les mêmes pages voilà on a encore avec du doré voilà oui celui-ci les étiquettes celui-ci celui-là celui-ci j'adore il y a avec les petits pois dorés voilà ça c'est trop magnifique trop trop beau je ne sais pas ce que j'ai en ce moment j'ai envie de changer un petit peu de mon shabby mon vintage voilà c'est ça reviendra quoi que j'ai pris la collection de chez Prima donc vous voyez je ne l'élimine pas tout à fait mais en ce moment j'ai envie de faire des albums plus plus avec de la couleur ici avec beaucoup de doré j'ai envie de faire j'ai envie d'utiliser beaucoup de doré en ce moment je ne sais pas là c'est avec des paillettes il est trop trop beau celui-là trop beau les étiquettes celui-là avec les lignes là ça j'aime un peu moins celui-là c'est un peu craft celui-ci avec les paillettes les cartes avec les paillettes pas trop beau celui-là celui-là avec du rose enfin rose mauve et celui-ci avec des petits points de paillettes dessus donc voilà alors je me suis pris du masking tape donc ça c'est pour mon album de vacances pour le compléter il n'est pas encore du tout fini ça je vous rassure tout de suite la vidéo ce ne sera pas encore pour tout de suite parce que j'en suis toujours au même point donc là je devrais y mettre une journée entière pour que ça avance un peu parce que là c'est une catastrophe ça n'avance pas j'ai plus une minute à moi c'est terrible donc là c'est un plus large celui-là avec des ananas dessus mais là par contre j'ai ah si le prix 5,50 euros 5,50 euros alors un autre pour rester dans le doré et le rose donc voilà celui-ci il est à 3,50 euros ça c'est la marque Toga celui-ci et celui-là c'était Little Bee je ne sais pas si je l'ai dit alors celui-ci toujours de ça c'est la marque Love Mighty je ne sais pas si c'est la marque oui je pense là voilà toujours rose et doré ensuite je me suis pris pour aller avec la la collection de chez Prima parce que chez Laurence il n'y avait pas donc voilà je partage un peu sur les deux sites donc j'ai pris les chipboards de la collection de chez Prima avec les petits avec les petits embellissements à l'intérieur ça on les a déjà vus aussi là j'ai payé 6,95 euros et là donc il y avait les petits sequins les petits éléments en métal et alors les chipboards ici voilà donc c'est présenté dans un nouveau un nouveau package là je préférais les packages d'avant parce que là je trouve que c'est moins pratique enfin bon ça c'est chacun son avis alors je me suis pris le petit tampon de chez Florilege également pour mon album de vacances à 3,45 euros là il est marqué destination découverte nature exotisme balade donc voilà ils ne sont pas très chers les petits tampons comme ça de chez Florilege et ils sont sympas à utiliser dans les mini donc 3,50 euros ensuite je me suis pris un dice de chez Kaysi Art donc c'est les les métalliques donc là c'est indiqué mer, océan plage sable voilà donc aussi pour mon album de vacances et là c'est au prix de 9,90 euros je me suis pris le dice flamant rose pour aller toujours avec mon mini album de vacances là au prix de 5,90 euros toujours de la marque Kaysi Art celui-là je le voulais absolument alors je me suis pris je ne vais pas dans l'ordre pour aller aussi avec mon mini album ma collection de chez Prima le pack de die cut rosy belle et là j'ai payé 5,30 euros voilà c'est tous les petites étiquettes qui vont avec la collection alors je me suis pris des color bloom donc pour compléter également ma collection donc celui-ci à 8 euros donc c'est je crois que c'est les nouveaux ceux-là je ne suis pas sûre et donc là je vous mets la couleur ici je ne sais pas si on va bien voir voilà donc le nom de la couleur donc c'est un turquoise super beau ça ça va aller dans mon album de vacances également et je me suis pris celui-ci qui est l'antique gold eh oui voilà et là au prix de 8 euros aussi c'est la même chose donc ça c'est l'antique l'antique gold voilà et alors je suis pris des toujours des acrybic pent et là j'ai pris en double j'ai fait la bêtise parce que je ne savais plus ce que j'avais commandé chez Laurence eh bien j'ai recommandé la même chose chez à la fabrique à scrap donc j'ai repris les la même couleur donc ici le doré donc j'ai repris chez à la fabrique mais bon celui-là je l'utiliserai et alors j'ai pris le turquoise ici en double voilà je ne sais pas pourquoi j'ai fait j'ai fait des bêtises donc donc voilà donc j'ai commandé ces trois couleurs-là ensuite je me suis pris des cartes qui vont aller dans mon album que je vais faire en doré également ce sont des cartes de chez de la marque Project Life donc c'est aussi avec du doré donc les motifs sont ici derrière je trouve trop trop beau voilà c'est ma nouvelle passion voilà avec du doré je trouve qu'ils sont très très beaux l'appareil photo voilà avec le vélo voilà ça je ne sais plus combien j'ai payé par contre ça je n'ai pas les prix toujours dans la même marque celui-ci je l'ai payé 7,30€ par contre là j'ai les prix là il y en a 40 dedans et là c'est toujours avec des motifs des motifs dorés voilà je vais vous montrer tout ce qu'il y a dedans c'est juste trop beau voilà et le dernier ah non c'est pas dernier il y a encore quelque chose après 4,40€ toujours les cartes là avec un fond rose toujours doré voilà je les trouve sublimes voilà et ce qu'il y a à l'intérieur je vous montre de l'autre côté voilà et alors pour terminer ce sont des polaroïdes comme ça parce que j'ai envie de mettre des photos derrière je trouvais ça sympa donc il y en a des plus petits et il y en a des plus grands ici donc ils sont quand même bien par rapport à ma main donc ils sont quand même pas mal pour mettre une belle photo là à l'arrière c'est sympa et là j'ai payé 4,50€ et il y a ça dedans voilà ça vous voyez mais là c'est Pink Pesley Pink Pesley voilà la marque voilà donc ça c'était pour ma commande à la Fabrica Scrap hop je vais tout remettre en place alors je vais vous montrer un kit que j'ai acheté sur Facebook alors c'est un groupe sur lequel je ne recommanderai plus donc je le dis tout de suite c'est c'est le groupe Vero Memories je pense c'est comme ça que ça s'appelle voilà j'ai commandé ce kit il y a début juillet je pense c'était au mois de juillet de toute façon je l'ai reçu après que je sois rentrée de vacances donc on va dire mi-août donc ça fait quand même bon elle travaille avec en pré-vente donc on est prévenu quand on commande que ça peut durer parfois un certain temps mais enfin bon je trouve que certains temps parfois ça dure quand même longtemps donc je ne suis pas très très contente de de cette de cette boutique en ligne donc bon moi ça c'est mon avis bon tout le monde ne sera pas d'accord avec moi mais bon tant pis moi je dis ce que je pense et là j'ai été très déçue j'ai encore une commande d'ailleurs qui date du mois de juillet qui n'est toujours pas arrivée bon ici elle a dit que ça arriverait que c'était de nouveau remis enfin c'était de nouveau expédié donc voilà on est quand même presque fin septembre c'est une commande du mois de juillet bon je veux bien que les fournisseurs partent en vacances s'il y a ceci cela puis le colis est perdu puis machin voilà donc je ne vais pas rentrer dans les détails bon ben moi je suis très déçue donc je ne commanderai plus voilà mais ceci dit le produit il est très beau le kit que j'ai reçu et que j'avais commandé je ne suis pas déçue il est vraiment très très beau très très chabi enfin j'aime bien franchement je vais vous montrer donc là c'était un kit je crois qu'il était à 26 euros je crois je ne sais plus parce que j'ai plus j'ai plus souvenir j'ai plus le papier pardon j'ai plus rien donc je ne sais pas donc c'était un kit qui se composait donc de cette collection de papier donc de chez Dovecraft donc c'était Floralmuse donc les papiers sont très très jolis donc on a deux fois le même papier maintenant le papier est un peu fin je ne sais pas quel grammage pas c'est marqué euh non c'est pas marqué donc voilà mais bon il est un peu fin il n'est pas recto verso donc j'ai il y a trois fois le même motif à chaque fois donc c'est très doux comme couleur c'est très chabi c'est très très beau je ne sais pas si on voit bien les couleurs c'est le soir donc ça ne rend pas terrible je ne sais pas si je fais ça ce sera peut-être mieux ouais voilà ici avec des papillons donc c'est un fond rose avec des papillons ici un fond note de musique voilà un fond avec des lignes roses et des petits pois on n'en voit pas bien c'est des petites comme des petites étoiles ici c'est un fond beige c'est très très doux comme thon donc vous ne voyez peut-être pas grand chose à la caméra je ne vais pas trop attarder voilà un fond beige avec des losanges ici plus fleuri c'est très très chabi c'est très très doux un fond beige avec des petits pois blancs le fond rose avec des écritures et des petites fleurs parce qu'on voit bien et le dernier pour moi c'est le plus beau donc c'est celui-ci le fond avec des roses et des papillons là on voit bien voilà donc il y avait ceci dans le pack il y avait les tampons assortis donc ils sont très beaux les papillons et tout c'est très joli un deuxième paquet de tampons avec des petites inscriptions en anglais voilà il y avait des fleurs j'adore vraiment c'est vraiment très très beau j'ai rien à dire sur la collection de papiers les papillons en 3D avec une petite mousse 3D à l'arrière ils sont un peu pailletés là ceux-là je ne sais pas si on voit voilà des naperons voilà et les et les petites perles les demi-perles à coller voilà et ça c'est voilà et ça c'est le nom le nom du site c'est c'est Vero Memories voilà pour le nom pour le nom du site voilà donc un site que je ne que je commanderai plus enfin le kit de papier est très très beau voilà je vais fermer la parenthèse avec cette boutique alors j'ai été chez Action et donc bon j'ai bien su trouver des trucs de Noël comme tout le monde mais j'ai trouvé des petits blocs de papier 15-15 ben oui comme si on n'en avait pas assez mais que je trouvais très très beau et que je n'ai pas vu que je n'ai pas encore vu dans les autres vidéos donc j'ai pris ma réserve aussi parce que je les trouvais beaux donc voilà donc c'est le vintage romance donc c'est celui-ci que je trouve très très joli donc les papiers sont fins mais bon pour faire des petits mini je trouve qu'ils sont très très pratiques alors c'est trop beau vous voyez je reviens au vintage quand même donc je trouve que les papiers là sont vraiment très très jolis c'est très très beau voilà et voilà donc ça c'est le vintage romance et celui-là je ne l'avais pas encore vu donc donc voilà j'ai presque plus de place sur ma sur ma vidéo donc je vais arrêter je continuerai à je vous montrerai les autres je vais vous les montrer en vitesse donc il y avait celui-ci et il y avait celui-là parce que là ma vidéo va couper donc voilà je reviendrai donc pour la présentation de mon mini album de vacances quand il sera terminé donc en attendant je vous remercie encore pour tous vos abonnements pour tous vos commentaires à chaque fois sur mes vidéos ça me fait très très plaisir moi je vous fais plein plein de bisous et je vous dis à très très bientôt bye bye